salut la famille salut je fais cette vidéo là justement pour informer l'ensemble des guinéens et et puis la communauté africaine de france élargie au même aux autorités françaises sur cet acte barbare raciste de la part d'un supporter esservé les algériens qui s'est permis d'auter la vie d'un guinéen un doctorant mahmoud barry ce qui s'est passé hier à rouen à rouen mahmoud barry qui s'est précipité pour regarder la finale avec sa femme dans sa voiture au niveau des feux au niveau de l'arrêt du bus s'est fait interpeller par un supporter algérien qui le traitait de sale raciste vous les noirs on va vous exterminer avec des mots durs que je ne peux pas dire ici sur cette vidéo et juge en la gratuité juge en sévère les injures mahmoud s'est permis de descendre et demander à ce supporter algérien pourquoi 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 cette gratuité pourquoi l'a-t-il insulté alors qu'il n'est pas d'abord sénégalais il n'est pas algérien il regarde le foot juste pour le fun et pendant ce temps il n'avait même pas fini de discuter le mec l'a assainé des coups tellement fort qu'il s'est évanoué tomber et qu'est ce qu'il a fait il est venu encore continue à écraser la nuque de mahmoud qui est par terre sur le goudron sur la bitume et ça c'est devant sa femme devant la femme de mahmoud et sa femme qui sort de la voiture qui crie tu as tué mon mari tu as tué mon mari tu as tué mon mari qu'est ce que le mec a dit il dit si tu fais pas attention je te fais la même chose c'est assez les mêmes coups comme ton mari et puis après vous savez ce qui s'est passé le mec a continué son chemin comme si rien n'était et au vu aussi de tout le monde personne personne n'a intervenu au niveau de cet arrêt là il a demandé au monsieur l'a commencé à demander monsieur monsieur pourquoi vous nous agressez même il n'a pas tutoie et c'est des témoins ou dit des témoins tellement qu'est ce qu'elle était vraiment pourquoi vous nous agressez comme ça qu'est ce qu'on vous a fait je suis dans ma voiture avec ma femme on passe tranquillement qu'est ce qu'on vous a fait il n'a pas terminé sa phrase et tout de suite il a commencé à avoir du coup au niveau du coup au niveau de la poitrine au niveau du visage et au quatrième coup c'est au quatrième coup qui ne pouvait plus supporter et il est tombé sur la tête et la nuque a cogné le goudron et ça a pété il y avait de sang partout il est resté par terre et ce qui est dramatique et ce qui est déplorable ça s'est passé devant des gens devant des témoins qui n'ont pas su lever le petit doigt pour intervenir et empêcher que ce genre de drame arrive alors monsieur par terre dans tout dans le sang et la femme était tout panique elle a commencé à crier tu as tué mon mari tu as tué mon mari et l'agresseur il était sans il était calme il dit oui j'ai tué ton mari toi aussi tu es ça il a commencé à même propos pute sale raciste salle moi ça le souci ça cela et si tu fais pas attention je fais de toi comme ce qui vient de faire ton mari là les gens j'étais là personne n'a pu rien dit quelque chose tout le monde est là quoi et personne n'a bougé et là la dame est pleuré était pâté pleuré et ensuite le monsieur tranquillement il a mis ses deux mains dans ses poches fait le gros dos casquette renversée et des pâtés voilà et tout le monde personne personne n'a intervenu mamoud barry pour ceux qui ne savent pas c'est un doctorant il vient à peine au mois de juin là il a soutenu sa thèse de mémoire pour son doctorat où il a eu la mention spéciale du jury à l'université de normandie à l'écteur doctoral de normandie ce n'est pas un vaincu et c'est quelqu'un qui s'est beaucoup investi pour la cause du droit qui s'en soit à l'université en guinée à connaître et un peu partout c'est une valeur sûre c'est un espoir qui a été tué sauvagement par un raciste d'algériens supporter algériens à cause du football mais pire ce qui est mais ce qui est grave on n'en parle pas aucune presse n'en a parlé qu'à l'île quitte